C'est un retour auquel personne, ou presque, ne s'attendait. Il y a quelques jours, TF1 annonçait officiellement les artistes qui composeront le jury de la prochaine saison de The Voice. Si Amel Bent et Vianney retrouvent leur fauteuil rouge, Marc Lavoine et Florent Pagny, qui se soignent pour son cancer, ne seront pas de la partie. Pour les remplacer, TF1 a choisi pour la première fois un duo, Big Flo et Oli, mais aussi de faire venir un visage phare de l'émission, Zazie. Sa générosité, sa créativité et son expérience en font une coach redoutable, avec déjà deux trophées The Voice à son actif, se réjouissait la chaîne dans un communiqué. Pour les téléspectateurs, le comeback de la chanteuse était donc une surprise totale. Mais pour elle aussi, comme elle le confie aux Parisiens. Ce n'était pas prévu du tout, si est-il la production qui m'a proposé, c'est souvenu Zazie ce vendredi 23 septembre. Lorsque la chaîne l'a contacté, la chanteuse a tout de suite réfléchi à la possibilité de retrouver son fauteuil rouge. J'ai d'abord regardé mon emploi du temps et cela m'a fatigué moi-même. Je suis en studio, je vais tourner en 2023. Et puis je me suis vu sourire, en pensant au coach, à l'équipe, au musicien, a-t-elle décrit auprès de nos confrères. Même très occupée avec la sortie de son nouvel album, elle a choisi de rempiler. The Voice, ce n'est pas qu'une grosse bestiole. Et ceux qui gagnent ne sont pas seulement ceux qui gagnent, comme Will Barbecue a rempli des salles plus grandes après, a-t-elle ajouté. Et si est-il quelque chose d'être coach ? The Voice, quand sera diffusée la prochaine saison ? Si est-il très émouvant d'être aux premières loges des voix qui vont peut-être faire la musique de demain et passionnant de les accompagner. Même si j'ai des nuits blanches au moment des battles, confie Zazie aux Parisiens. Et de donner son avis sur les quatre coachs qui l'accompagneront dans cette aventure. Amel, à force de la côtoyer au resto du cœur, j'ai découvert une hyperactive d'une intelligence totale, apaisée maintenant qu'elle a des enfants, a décrit l'autrice interprète et musicienne. Vianessi est-il pareil. Je connais moins Big Flo et Oli mais on se croise en tournée, ils sont bienveillants et intelligents. Ils vont avoir chacun leur siège. On devrait bien rire. Pour retrouver ce jury nouveau, il faudra encore patienter un petit peu. TF1 a, pour le moment, pas encore dévoilé la date de retour de The Voice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada